Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine, mais pas toute seule, regardez qui est là. Voilà, Miss Pauline s'est joint à moi pour vous faire cette vidéo haul, puisque j'ai effectué des achats, alors juste après les soldes. Et oui, parce qu'on effectue des achats pendant les soldes et après ça continue. Donc du coup, avec Miss Pauline, on avait envie de vous présenter ensemble ces achats. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres, c'est un rouge infusion The Neutral de chez Sephora. Alors c'est un rouge à lèvres que j'ai eu grâce à BC Beauty, Fashion, etc. Mais je vous en dirai plus dans cette vidéo, comment j'ai eu ce rouge à lèvres. On commence cette vidéo par mes achats chez Yves Rocher. Alors c'est Miss Pauline qui va vous présenter mes achats Yves Rocher, puisqu'elle a fait des achats qu'on va également vous présenter tout à l'heure. Sauf qu'on ne pourrait pas vous montrer le produit, vous l'aurez en photo. Oui, vous avez vu la tête qu'elle a fait, puisque Miss Pauline a juste oublié les produits chez elle. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu les as ? Non. Vous avez vu quand même comment elle est ? Oui, oui, non, parce que pour la petite histoire, je lui envoie un petit message en lui disant... À poste, le matin même, hein ? Oui, voilà. Il faut être fort quand même. Oui, oui. Elle a raison, c'est-à-dire que le matin même, je lui dis, parce que je me suis dit, si je lui envoie la veille, je suis sûre qu'elle va oublier. Du coup, le matin même, je lui envoie un petit texto en lui disant, surtout, n'oublie pas tes produits. Oui, j'ai une réponse. J'ai dit, oui, oui. Elle arrive à la maison. Le soir, on en parle. Et là, elle me dit, oups, j'ai oublié. J'étais fière de moi. Donc, du coup, il n'y a pas grand-chose, vous allez voir. Alors, heureusement qu'elle avait une copie écrante d'un des articles qu'elle a acheté. Du coup, on vous mettra la photo entre nous. Voilà. Allez, on commence cette vidéo par, comme je vous disais tout à l'heure, mes achats chez Yves Rocher. Et le premier achat que j'ai effectué, je prouline en parler. C'est un fond de teint zéro défaut qui tient 24 heures. Et c'est la teinte... Euh, non, 14 heures par le bouton. Excusez-moi. Je découvre les produits, donc ce n'est pas très facile. Mais c'est 14 heures. Et c'est la teinte beige 300. Ce fond de teint, il n'existe pas déjà ? Si, mais il était à moins 70%, même bien après les soldes. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est... C'est un gel nettoyant pour les mains. Il sent trop bon, lui. Mais par contre, je trouve qu'il colle. Ah, voilà. Alors, c'est vrai que c'était de la collection de Noël. Ils en avaient encore, pareil, hyper bien soldé. Alors, ce n'était pas pendant les soldes, je vous dis, c'était bien après. Mais écoutez, au moins, ça a fait l'affaire. Là, j'ai pris orange fondante. C'est vrai que c'est une odeur. C'est génial. Par contre, c'est vrai qu'il colle. Moi, j'en ai toujours un petit tube parce que j'en ai acheté plusieurs dans mon sac à main ou dans mes blousons. Je l'ai fait tester à chéri et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, l'odeur peut être sympa, mais ça colle. Mais bon, voilà, au moins, ça nettoie les mains quand vous prenez les transports ou autre. Le troisième produit que j'ai pris, c'est de la même collection que le fond de teint. C'est le Zéro Défaut. C'est une poudre matifiante, peau parfaite, Zéro Défaut. Et hop. Bon, vous allez comprendre que c'est Zéro Défaut. Oui, je l'ai dit 40 fois, mais... C'est sûr que c'est Zéro Défaut ? Oui, c'est Zéro Défaut. C'est marqué. Et là, vous avez une petite houppette et vous avez la poudre, bien évidemment. Et il y a un miroir. C'est doré moyen. Le prochain produit que j'ai pris, c'est un blush. Excusez-moi. Elle arrive plus à ouvrir. Alors, pendant qu'elle l'ouvre, c'est un des blushs de la nouvelle collection de chez Yves Rocher. Yves Rocher a sorti une nouvelle collection. Pépites. Je ne l'ai pas vu en vrai, mais Pépites. Ah, Pépites, oui. Non, non, elle a raison. Ouais, je suis allée la voir. Tu peux faire un petit swatch, tiens. Comme ça, c'est toi qui auras les mains toutes swatchées. Ça va. Il est hyper pigmenté. Vous voyez ? Voilà. Il est super beau. Alors, moi, j'ai pris le plus foncé, mais il faut savoir que vous en avez... Mais alors, il y en a quand même pas mal. Ça va du plus foncé au beaucoup plus clair. Donc, il y en a vraiment pour toutes les carnations. Franchement, c'est des blushs qui sont mat. Et c'est la teinte prune. Voilà. Le produit suivant que j'ai pris, c'est un bronzer. Alors, là, c'est pareil. Alors, ça ne fait pas partie de la nouvelle collection. Mais comme Yves Rocher est en train de tout repackager, il y avait beaucoup de produits après les soldes qui étaient en promo. Donc, dont ce bronzer. On va le voir encore. Pourquoi ? Si, on le voit. Elle me disait, on ne le verra pas si. Regardez, il l'a. Donc, non, il est très joli. Et j'ai pris la teinte 02. Alors, c'est vrai qu'il y avait 01, mais qui était très clair. Et le 02 a l'air, voilà, un petit peu plus chaud. Et il sent la noix de coco. Ouais, cette noix de coco un petit peu, je trouve. Non, une noix de coco. Non, tu ne le sens pas ? Non, je ne le sens pas. Tu as une débouchée ? Moi, je sens une noix de coco. Oui, j'ai une débouchée. Elle le sent et elle me dit après qu'elle a une débouchée. Je n'ai pas une débouchée, mais je sais pas. Tu ne le sens pas ? Si je sens quelque chose, je ne sais pas quoi te dire. D'accord. Pour moi, ça fait comme, vous savez, la noix de coco. Mon oeil, une noix de coco. Je n'arrive pas trop à définir. En tout cas, il sent vraiment très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Oui, il sent très, très bien. Il sent très, très bien bon. Allez, on va passer au produit suivant. Ça commence fort, cette vidéo. Le prochain produit que j'ai pris, là, ça fait partie des nouveautés de chez Yves Rocher. Et je peux vous dire qu'il me tarde de tester. C'est la nouvelle palette. Oui, puisqu'il faut savoir que Yves Rocher a sorti des nouvelles palettes. Donc, on a des palettes à neuf fards et on a des petites palettes à quatre fards. Franchement, la pigmentation est vraiment géniale. Alors, attendez, parce que du coup, elle ne vous a pas dit le nom. Parce que là, elle est en train de swatcher, tout va bien. Donc là, c'est la Land Océane. Vas-y, je te laisse finir. Tu le swatches tout ? Non, tu swatches ce que tu veux. Ouf, allez, je meurs. Bon, je ne les ai pas bien swatchés. Ce n'est pas très bien fait, mais voilà. Les swatches, même si vous ne les voyez pas très bien pour l'instant. Dans tous les cas, je vais faire une revue spécifique Yves Rocher. Parce que je vous dis, entre certains produits que j'ai trouvés, plus les nouveautés, je pense qu'on tient quand même quelque chose. Moi, je trouve qu'Yves Rocher, ils ont évolué. Oui, complètement. C'est vrai qu'Yves Rocher, niveau maquillage, c'était bof, bof. Sauf leurs crayons pour les yeux. Moi, je les trouvais bons, les crayons crème. Mais les fards, souvent, je les trouvais vraiment décevants. Et j'ai également pris, parce que ce n'est pas fini, l'autre nouvelle palette. Oui, je n'arrivais pas à me décider. Donc, cette-ci, c'est la lande ambrée. Voilà. Parce que vous avez une dans les tons chauds, une dans les tons froids. Elle est belle, elle. Je savais quelle tu l'allais trouver. Ça, c'est plus dans tes tons, toi. Je l'ai vu. Quelqu'un va me donner son porte-monnaie, s'il vous plaît ? Non. Ou alors, tu vas travailler ? Ah, je n'ai pas l'âge encore. Non, je rigole. Ça va aller. Après, je peux te dire. C'est vrai que j'ai pris les deux, parce que... Il faut être honnête. Il faut les acheter en solde. C'est-à-dire que la palette, je crois qu'elle était à... 14 euros. Non. 19 euros. 19 euros. Enfin, je vous mettrai les liens. Dans tous les cas, je vous dis, je vais vous faire une revue. Donc, je vous donnerai tous les tarifs. Mais si vous avez l'occasion de les acheter... Voilà les swatchs. Ah, là, ils sont bien faits, là, tes swatchs, bizarrement. Quand la palette te l'intéresse, vous avez vu que les swatchs sont super bien faits, quand même. Si vraiment ça vous intéresse et que vous avez envie de tester la nouvelle pigmentation, je vous dis, faites-le, mais avec des codes promo. Parce que la palette, oui, je vous dis, toute seule, je crois qu'elle était à 26. Je vous mettrai le prix juste là, sans la réduction. Et du coup, j'avais une palette... Enfin, j'avais un produit acheté, le deuxième produit à moins 50%. Ou j'avais un produit acheté... Quand j'ai acheté la palette, je crois que c'était un produit acheté, un produit offert. Enfin, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ça valait largement le coup. Voilà, on ne va pas débattre non plus. Mais franchement, déjà, moi, j'aimais beaucoup leur rouge à lèvres mat. Leur petit vernis était très sympa. Mais là, les palettes ont l'air vraiment tip-top. Le dernier produit que j'ai pris, c'est un phare mono. Je n'arrivais pas à dire un phare mono. Mais comment tu veux l'appeler ? Ben, phare à paupières. Oui, mais c'est un phare mono. Il est tout seul. Ah, d'accord. Donc, c'est un verre et c'est la teinte vert Liberté. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils avaient de très, très beaux phares mono. Il n'y avait qu'un phare pour pas mal de... On va dire... Pas mal de goût pour au niveau des couleurs. Et cette couleur, je la trouvais vraiment magnifique. Oui, c'était un verre, voilà. De toute manière, vous savez que moi et le verre, grande histoire d'amour. Et vous voyez, je suis en train de le regarder. C'est un verre, mais avec du gris. Franchement, attendez. Hop, je vous abonne ça. Si vous ne l'avez pas vu. Oui, je suis en train de démonter le poignet, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je me démonte assez le poignet. Oui, on va vous expliquer pourquoi on vous dit ça. Allez, on finit à Yves Rocher, qu'après, on vous raconte l'histoire de notre poignet. Voilà pour mes achats chez Yves Rocher. Bien sûr, j'ai eu des cadeaux. Heureusement. Heureusement, en plus des réductions, on a des cadeaux chez Yves Rocher. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? En cadeau, elle a eu une gelée marine démaquillante. Oui, parce qu'elle ne voulait pas dire qu'elle a eu. Mais si, je suis obligée de dire que puisque c'est moi qui les ai eues. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette gamme pour mes boutons. C'est super. Alors, moi, je vous avoue qu'au départ, je n'étais pas super fan de cette petite gelée. Et je m'aperçois que, déjà en petit packaging, elle est géniale. Alors, moi, je ne m'en sers pas en démaquillage pur. Je m'en sers en deuxième action. C'est-à-dire que je fais mon démaquillage et je m'en sers après pour parfaire mon démaquillage. Et là, je trouve qu'elle est bien. Et en plus, elle ne pique pas les yeux. Donc, je suis toujours ravie de l'avoir en petit format. Le produit suivant qu'elle a eu en cadeau, c'est un sérum, je ne me rappelle plus, quotidien fortifiant anti-pollution de la gamme Elixir Botanique. Elixir Botanique. Ouh ! C'était dur. Excusez-moi. Donc, là, c'est un... Alors, c'est un sérum. C'est un sérum, ouais. Bon, anti-pollution, on nous dit à la micro-algues et à la capucine oxygénantes de Bretagne. Ben, écoutez, ça tombe bien. Voilà. Avec la polluée que l'on a, ben, pourquoi pas. Je vais tester. C'est comme ça. En plus, j'aime bien la couleur. Et il y a des billes dedans. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est parce que c'est le côté oxygénant. Tu sais, ça fait ce côté oxygène. Ah, t'es d'accord. Ouais. Le produit suivant que j'ai eu en cadeau, c'est... T'as un masque hydratant oxygénant. Ouais, voilà. Je vais être hyper oxygénée. C'est la canne pure algue. Pure algue. Donc ça, ben, on va se le faire ce soir. Ouais. Voilà. Ce soir, son parent, chérie, va voir deux nanas avec... Un masque sur la tronche. En plus, c'est blanc. Alors, est-ce qu'il est transparent ? Oh, mais ça va. Non, c'est même pas drôle. Il est transparent. Non, mais c'est pas drôle. Mais si, ça aurait été drôle. Mais non, c'est pas drôle. Là, il est transparent. Ah, j'aime bien l'odeur. Ah, mais là, je sens. Ah, ben, oui, en même temps, ça sent l'algue. Alors, si tu m'avais dit que là, tu sentais pas, c'est quand même assez violent. Par contre, il a l'air hyper doux. Je pense que c'est un masque, vous savez, après, il faut qu'on regarde. Soit on peut le laisser poser toute la nuit, on regardera ça. Je vous dirai en retour. Alors, on vous disait tout à l'heure qu'il se démontait le poignet. Ah, oui, c'est vrai. J'ai oublié. Pourquoi ? Parce que, figurez-vous que... Oui, je crois que là, c'est toute la famille. Qu'est-ce qu'il a pas ? Qu'est-ce qu'il a pas ? Maman, elle a ? Maman, elle a ? Parrain ? Oui. Non, parrain, il en a pas. Non, parrain, il en a pas. Je te dis qui c'est qu'il y en a, tu me dis parrain. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Qui c'est qu'il y en a ? Il y a ma maman, mon beau-père, ma mamie, ma tâti, c'est toi, et moi. Donc, qu'est-ce qu'on a tous en commun ? Les montres connectées. Oui, on a tous craqué. Alors, je vous avoue que le premier qui a eu droit, je crois que c'est ton beau-père. C'est ma maman. Ah, c'est ta maman, pardon. Donc, ma belle-sœur qui s'est pris une montre connectée. Et puis, voilà, à force de voir, moi j'ai fini par aussi craquer. Et en plus, voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que tout le monde l'a acheté sur Amazon. Tous. Et bientôt, Amazon va nous faire des tarifs à la longue. Donc, on l'a acheté sur Amazon. Alors, Miss Pauline avec le cadran, le conte rose gold. Je crois que toutes, nous, toutes les filles, on les a pris avec le bracelet rose. Oui. Même maman, mamie aussi. Donc, voilà. Ça pour vous, père. Oui, lui. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est pratique. Quand vous n'avez pas le téléphone à côté, que vous recevez les notifications. Enfin, voilà. Et en fait, l'histoire. C'est qu'à midi, elle me dit, mais la nuit, des fois, je me reçois la lumière dans la tête. Oui, parce que moi, je dors avec pour voir mon temps de sommeil. Voilà, tout simplement. Et du coup, je fais, mais c'est normal parce que la nuit, tu tournes ton poignet et ça détecte, voilà, ça s'est allumé. Et du coup, elle me dit, oui, mais quand je fais ça, ça ne s'allume pas. Alors, quand je fais ça, voilà. Parce que moi, souvent, quand je tourne mon poignet, je le tourne tranquillement. Sauf qu'elle me dit, ben non, il faut le tourner comme ça. Il faut le tourner très court. Et c'est vrai. Donc là, bon, je ne vous montrerai pas parce que c'est une photo un petit peu privée. Mais du coup, j'ai appris à midi qu'il fallait se démonter le poignet. Oui, il faut le faire en fait. Bon, éteins-toi. On va faire en train. Non, deux, trois. Ah non. Bon, quand ça m'a... Voilà. Et là, il y a ma tête. Je suis passée chez Kiko. Donc, voilà, là, c'est moi qui vais vous présenter. Voilà, on va faire chacune notre tour. Je suis passée chez Kiko pour voir la nouvelle collection, entre autres, qu'ils ont sorti pour le printemps. Et surtout, j'y suis passée puisque Miss Pauline voulait avoir la palette qu'ils avaient sorti dans la collection de la Saint-Valentin. Sauf que quand elle m'en a parlé, la collection s'est tirée déjà sur sa fin. Et la palette, apparemment, a eu pas mal de succès parce qu'elle était en rupture de stock. Et comme m'a expliqué un des responsables, il y a eu des très petites quantités de cette palette. Du coup, on a cherché, mais on ne l'a jamais retrouvée. Donc, bon, moi, je suis quand même allée voir la nouvelle collection pour le printemps. Alors, elle se présente déjà au niveau des packaging comme ceci. Donc, c'est avec des petites fleu-fleurs. Donc, les packaging sont de différentes couleurs. Vous avez des fleurs dessus. Donc, ça représente complètement le printemps. La collection s'appelle Blusing Beauty. Elle est jolie comme tout. Donc là, le premier produit que j'ai pris, c'est une palette. Alors, on voit en relief la rose qui est incrustée. Le packaging est tout doux. Touche. Ah ouais ? C'est impressionnant. On dirait presque, vous savez, du velours. Donc là, j'ai pris une palette. Alors, ils disent que c'est une palette pour le teint et les yeux. Donc, c'est vrai que l'année dernière, ils avaient sorti ce même style de palette que je n'avais pas pris. Je la trouvais très, très claire. Et là, je trouvais que c'était plus sympa. Alors, par contre, il n'y a qu'une seule, on va dire, couleur. C'est-à-dire que si vous êtes très, très pâle, peut-être que là, ça va être un petit peu trop foncé pour vous. Est-ce que je peux prendre ta main ? Bon, voilà, je prends la main de Pauline, de Miss Pauline. Attendez, je fais les swatchs et on vous montre ça. Alors, voilà les swatchs. Alors, c'est vrai que là, les deux highlighters, on les voit, mais un peu en transparence. Enfin, bon, j'ai peut-être aussi mal swatché. Alors, par contre, c'est des textures qui sont un petit peu poudre. Vous voyez, on le voit un petit peu mieux, le premier. Donc, le premier est plus un champagne, alors que l'autre est beaucoup plus doré. Vous voyez, je l'ai mis à côté. Donc, voilà. Moi, c'est des highlighters qui vont m'aller complètement. Par contre, quand on regarde le blush et le bronzer, franchement, là, ça a l'air vraiment top. Et toutes les panées de mémoire. Mais je vous jure, ça sent bon. Ça sent la fleur d'oranger. Ouais. Si, ça sent bon. Elle se fout de moi. Vous savez, quand c'est comme ça, il faut lui dire oui. Oui, voilà. Vous dites oui. Non, mais si vous avez déjà acheté la collection, dites-lui s'il y a une odeur ou pas. Voilà. Le deuxième produit... Est-ce que les gens sont comme toi à sentir les palettes ? Ben oui, quand ça sent bon, vous le sentez vous aussi ? Non ? Moi, je le tente. Le deuxième produit que j'ai pris de la collection du printemps, c'est une ombre liquide. Alors, il y en a, je crois, c'est quatre. Vous voyez, du plus clair au plus foncé. Moi, j'ai pris la plus foncée. Alors, vous voyez, j'étais en train de le dire à Miss Pauline. J'étais persuadée que j'en avais pris deux. J'ai dû vouloir en prendre deux. Et je me suis dit, d'abord, on va tester un pour voir s'il s'applique bien. J'ai pris donc la teinte 04. C'est bien. Elle me tente déjà sa main. Moi, j'adore. Donc, apparemment, c'est une ombre liquide, mais qui tient extrêmement bien. Alors, qui est ultra lumineuse. Vous voyez, elle est... Et quand on les tire... Attends, hop, que je vois ta main. Et quand on les tire, vous voyez, on peut les tirer. Et ça sèche ultra vite. Et vous voyez, on perd ça en couleur et surtout en luminosité. Donc, ça, pour faire des looks ultra rapides. Qu'est-ce que tu en penses ? La couleur, elle est sympa, non ? Oui, très bien. Voilà pour le fard liquide. Et j'ai également pris... Oui, parce qu'il y avait des rouges à lèvres. Donc, je ne pouvais pas passer à côté des rouges à lèvres. C'est ça. Ça va de soi. Alors, par contre, allez lire sur les packaging. Oui, parce qu'en fait, c'est endoré. C'est endoré. Oui, et c'est super dur à lire. Donc, j'ai pris un lip... Ouh là. Il a sauté. C'est un long glastine mat lipstick. Donc, j'ai la teinte 02. Et je trouvais que c'était une des plus belles couleurs. C'est comme ça. Moi, ça me fait penser. Ils avaient sorti déjà une collection avec ce style. Et c'est du mat. Très bien. Et il est comme ceci. Il a l'air vraiment très très beau. Écoutez, on va voir s'il tient aussi bien. Bon, lui, il sent le... Oui, il sent le rouge à lèvres classique. Tu veux une lingette peut-être ? Oui, ça serait mieux. Voilà. Madame veut des lingettes. Je me suis repris également des... Vous savez que je les adore. Des long glastine sticks. Donc, toujours de chez Kiko. Puisque là, c'est des couleurs où j'arrivais vraiment à la fin. Alors, je vous avais déjà présenté lors des soldes. Que j'en avais pris. Parce qu'en général, je les prends lors des soldes. Et là, lors des soldes, ils n'y étaient pas ces couleurs-là. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Là, je les prends. Donc, j'ai pris la teinte 67. Qui est un vert... Un vert un peu gris. Comme le fard Monod de chez Yves Rocher, je trouve. Regardez, comme il est beau. Il est magnifique. Puis, vous savez que moi, de toute manière, je les adore, les long glastine. Après, j'avais en plus une réduction avec les points que j'avais pris. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte... 66. 66. Merci. C'est beau d'avoir des beaux yeux. Et là, c'est un bleu gris qui est vraiment pareil et qui est vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que des fois, lors des soldes, certaines couleurs partent vraiment très, très vite. Et là, je vous dis, ils n'y étaient pas. Donc, tourne ton poignet. Voilà. Tourne ton poignet. Donc, c'est vrai que c'est vraiment de très, très belles couleurs. Et le dernier produit que j'ai pris chez Pico. Donc, c'est le parfum qu'ils avaient sorti pour la Saint-Valentin. Alors, il n'en restait plus. Lui, il est au fond de la plaque. C'est le Sweet Affair. Donc, déjà, le packaging est vraiment mignon. Et forcément, c'était pour la Saint-Valentin. Et c'est un parfum qui est comme ceci. Qui sent bon ? Il sent le chocolat. Il sent... Tu l'as senti déjà ? Non. Je ne sais même pas qu'il ne s'en rend pas. Allez, on va te faire sentir. Ah oui. Je le sens, même bien. Ah ben là... Je vais vous faire sentir. Elle va vous faire sentir. Donc, oui, c'est à base de chocolat, de vanille. Enfin, franchement... Vanille, moi, j'utilise. Oui, mais il y a du chocolat. Mais c'est plutôt la vanille. Oui, qui ressort. C'est une vanille vraiment très gourmande. Donc, écoutez, j'étais vraiment contente d'avoir ce parfum. Parce que j'en avais pas mal entendu parler en disant qu'en plus, il sentait bon. Et surtout, il tenait sur la peau. Voilà pour mes achats chez Kiko. Et Pauline a fait également un achat chez Kiko. J'ai acheté un vernis à ongles marronné. Je ne peux pas vous l'apporter. Parce qu'il est pas là. Du coup, il sera là. Il sera par là. Voilà. Et il est super beau par contre. Genre, j'aime beaucoup la couleur. Oui. Non, c'est un marron... Ah ouais, c'est un marron... J'allais dire un truc, mais ça... Si, vas-y. Un marronné caca. Oh non ! Ce marronné chocolat. Oui, mais... Ah non, il est vraiment très très beau. D'ailleurs, quand elle m'a fait voir la couleur, j'ai cru que c'était un vernis qu'ils avaient sorti également lors de la collection de la Saint-Valentin. Puisque le thème de la Saint-Valentin chez Kiko, c'était le chocolat. Et c'est vrai que c'est un marron chocolat, mais qui est vraiment très très joli. D'ailleurs, vous aurez vu la photo. Non, c'est pas un verre... Un verre marron, un marron caca. C'est un vrai beau marron. Voilà pour Kiko. J'avais passé commande, alors ça c'était à la fin des soldes, mais je ne savais pas si j'allais l'avoir parce qu'après ça a été galère pour me le procurer. C'est le seul que je n'avais pas. Donc là, on va parler chez Sephora. Et c'est un Dazzle Stick. Donc c'est le gris... Alors, la couleur, je ne la verrai pas. Non, mais tu ne vas pas réussir à le lire. C'est... Oui, voilà. Donc enfin, c'est le gris. C'est la seule couleur que je n'avais pas. Je les ai tous, les Dazzle Stick. Je les adore. Donc la couleur est comme ceci. Et à la fin des soldes, j'ai réussi à me le procurer. Donc voilà. J'ai passé une commande juste pour ça, parce qu'il n'était même plus en magasin. Et toi, tu as également fait un achat lors des soldes Sephora. Oui, c'est vrai. Pardon, j'avais oublié. Et après, on dit que c'est moi que je ne suis pas toute seule dans ma tête. Pour un... Highlighter pour le visage en solde, bien évidemment, chez Fenty Beauty. Et je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est la Diamond Bomb. De toute manière, elle était... C'était une des palettes d'highlighter qui était le plus soldé. Pareil, on vous mettra la photo juste là, entre deux, pour que vous puissiez la voir. Bon, elle ne peut pas vous dire si elle est bien ou pas. Je ne l'ai pas testée encore. En fait, moi, j'ai des trucs... En fait, je ne teste pas tout en même temps. Donc déjà, je me maquille. Je me maquille, mais je ne me maquille pas énormément. J'ai également été chez Nocibe. Et du coup, alors, ça fait partie... Les soldes étaient finis, mais il y avait encore quelques articles soldés. Alors, ne me demandez pas le pourquoi du comment. On ne sait rien. Donc du coup, chez Nocibe, je me suis trouvé deux petits fards monos. Je vous en montre un à la fois, s'il vous plaît. Vous ne me demandez pas beaucoup. Plus sûr. C'est la teinte 600. Il faut que j'arrête, que je me réveille depuis ce week-end. Ça ne m'a pas aidée. Ça ne m'a pas vangée. Oui, parce que du coup, là, elle reste quatre jours. J'aimerais qu'elle reste à peu près deux jours. Là, on en est à quatre jours. Donc du coup, voilà. Celui-là, c'est un top avec des petits reflets dorés. Hyper crémeux. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est joli, non ? Oui, j'aime bien. Bon, ce n'est pas moi qui le mettrai, mais voilà. Non, ça tombe bien. C'est moi. Non, mais... Alors, n'hésitez pas également à me suivre pendant qu'elle ouvre le fard. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, puisque vous savez que tous les jours, je vous poste mon make-up. Enfin, et du coup, je ferai des maquillages avec ces fards-là. Si vous les voyez un jour. Si, 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 vous les verrez, parce que j'attendais de faire... Oh, il est beau celui-là aussi. Donc, deuxième fard mono. Non, je me barre. Je me barre. Donc, deuxième fard mono, comment on dit ? La teinte 230. Là, il est plus clair. Et voici le swatch. Voilà, la couleur. Très, 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 très bien pigmenté. Moi, je parle bien français, par contre, aussi. Il est crémeux, non ? Sous le doigt. Oui, oui. Alors là, c'est plus un marronné, marronné. Mais c'est surtout... Moi, je voudrais dire un peu rose gold. Oui, mais moi, je vois tout rose gold. Oui, voilà. Alors, moi, j'ai un problème avec les odeurs. Elle, elle voit du rose gold de partout. Mais bon, on ne cherchera pas. J'ai également fait des commandes sur Amazon de produits de beauté. Et là, c'est à cause ou grâce à la loge de Gabrielle. Alors, je commence un produit et Miss Pauline va vous présenter l'autre produit. Je me suis pris une base pour le teint. C'est la RiveLone Photo Ready. Donc, c'est un correcteur perfection pour le teint. Alors là, Gabriel de la loge de Gabrielle a l'air de dire que vraiment, son maquillage tient beaucoup plus. Et que même sur les photos, ça fait vraiment cet effet photoshopé. Et j'avais envie de tester. Et comme je n'ai pas de stand RiveLone dans les magasins que j'ai autour de moi, du coup, je l'ai commandé sur Amazon puisque je sais que Gabriel l'avait également commandé sur Amazon. Et souvent, il est en plus soldé. Donc, écoutez, on le testera. Donc, c'est une base qui est un petit peu rosée. Le second produit que j'ai pris, c'est Miss Pauline qui a voulu le présenter. C'est pareil, je l'avais vu passer. Je crois que je l'ai vu également passer sur la loge de Gabrielle. De toute manière, moi, j'adore la loge de Gabrielle parce qu'elle a toujours des avis assez sûrs. Alors, elle a une peau mixte à grasse. Donc, c'est vrai que si vous avez une peau sèche, peut-être que ça ne va pas vous convenir. Moi, ayant le même type de peau, ça me convient totalement. C'est un... Pardon. Oui, vas-y, vas-y. C'est un... C'est pas un fond de teint, par contre. Oui, j'ai lu un. Tu sais, je sais lire. Ma forme de français m'a pris à lire. Non, elle est trop forte, sa dame. C'est un sérum de teint repulpant pour le visage. Voilà, voilà. Alors, par contre... Est-ce que j'ai envie de dire ce que je sais pas ? Donc, c'est à l'acide hyaluronique. Donc, là, moi, j'ai pris la teinte... J'ai pris la teinte médium tan. Et le dernier produit que j'ai pris sur Amazon. Alors, là, c'est pareil. C'est à cause de la loge de Gabrielle. Mais tout est à cause d'elle. Franchement, t'es vraiment une... Une tentatrice, Gabrielle. Mais là, pareil, je vais vous en faire un crash test parce que j'ai vraiment envie de tester si ça marche puisque je l'avais vu dans une vidéo de Salomé... Le Monde de Salomé qui, elle, avait dit que ça n'avait pas fonctionné et la loge de Gabrielle disait que ça avait super bien fonctionné. Donc, comme on n'a pas les mêmes types de peau puisque le Monde de Salomé... Salomé a une peau très grasse, mais de partout. Et... Non, ça y est, elle jette ses chaussons. Et la loge de Gabrielle, donc Gabrielle, a une peau mixte. Du coup, elle disait que ça marchait bien. Et c'est quoi ? C'est le contrôle express du sébum. Donc, c'est toujours de chez Revlon. C'est une bille volcanique que vous passez pour enlever le sébum. Donc, écoutez, pareil, je vais vous en faire une revue spécifique pour vous dire ce que moi, j'en pense entre le Monde de Salomé et la loge de Gabrielle. On continue ce haul. Alors, j'espère que vous avez pris un café, un thé, que vous êtes hydraté. On continue avec MAC. Donc, je suis repassée chez MAC parce que je voulais à la base me prendre un produit spécifique. et c'est un pigment poudre éclat. Voilà. Je peux l'ouvrir ? Oui, c'est mieux. Je vous jure, avec cette vidéo, je vais me casser l'ongle. J'en ai besoin pour mercredi, parce que mercredi, je vais me faire mes ongles. C'est le Blue Brown. Donc, c'est un pigment qui est duochrome. Alors, si vous vous rappelez, dans ma vidéo où je vous présentais mes soldes, j'avais eu en cadeau, justement, ce pigment qui est un pigment, quand vous le mettez, qui est dans les tons un petit peu rouge bordeaux, qui est dans les tons verts, moi, il me fait penser un petit peu à un scarabée. Oui, c'est un scarabée. Regarde, attends. Mais il est comme ceci. Vous voyez, d'un côté, on a l'impression qu'il est rouge marronné même et on voit des petits reflets verts. Il est juste canon. Regardez. Vous voyez, là, on voit avec les tons verts. Regardez, comme il est beau. Vous voyez ? Quand on le regarde, il fait marron, rouge marronné, avec ce ton vert. Il est magnifique. Et je l'avais eu, du coup, on va le refermer avant de faire des bêtises. Du coup, je vous disais que je l'avais eu en échantillon. Et je me suis dit, non, il faut que je le prenne. Là, c'est vraiment un des pigments, je crois, qui est le plus beau. Ouais, c'est un des plus beaux pigments que moi. J'avais les pigments de chez Kiko, mais je m'aperçois qu'à côté, c'est la gnagnote. Celui-là est magnifique. Alors, c'est un fard dazel et chameau. Oh là ! Oh, chameau ! Oui, mais moi, je parle français, je ne parle pas anglais. Alors, c'est un dazel et chai d'eau. Ça fait partie, voilà, de la gamme des dazels. J'adore cette gamme. C'est vraiment des fards que je trouve magnifiques. C'est la teinte. Comme je n'ai pas mis les hâteaux, ma pauvre. Three, me, one. Vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué sur la couleur. C'est encore un vert. Oui, j'ai un petit problème en ce moment avec les verres. Et en plus, je crois que tout le monde a un problème en ce moment avec les verres. Non, mais des verres, le vert un peu avec du gris. Je trouve que c'est... Moi, je trouve que non. Tu n'as pas l'impression qu'il y a du vert avec un peu d'eau de nez ? Non, il n'y a que du vert. Ah non, il n'y a que du vert. Non, c'est un vert. Alors, un vert avec du doré, exactement. Ah non, ça... Oui, non, elle ne peut pas que c'est bien. Oui, oui. Donc, il est comme ceci. Il est magnifique. Franchement, ouais. Moi, quand je les souhaite... Alors, ils ne sont pas des plus pigmentés. Ils ne vont pas avoir une opacité. Par contre, par-dessus un autre fard, moi, je sais que j'en ai d'autres de cette gamme. Et par-dessus un autre fard. Il est magnifique. Vous avez même envie de quelque chose d'un peu doux sur la paupière. Ils sont géniaux à mettre. Et j'en ai pris, bien sûr, un deuxième. Donc, toujours... Oui, mon accent. Donc, Dazel et Shado. Oui. C'est un fard, Dazel et Shado. Ouh ! On applaudit. Allez, dans les commentaires, je veux voir des petites mains qui applaudissent. Ça y est, on l'a fait. Donc, voilà. C'est un rouge, rose. Je ne sais pas trop. Il est M2 au crône aussi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs. Ah ! Et lui, c'est la teinte Lest Roll. Après... Un bon moment après, elle a réussi à ouvrir le Dazel et Shado. Et voici la couleur. Peut-être que je l'ai ouvre. Oui, voilà. Regardez comme il est beau. Alors, c'est vrai que quand on le regarde, il fait comme ça un petit peu rose. Mais avec du orangé, il est un... Ça dépend comment on le regarde. Oui. Parce que... Là, moi, j'ai le voir rose. Mais regarde, quand tu le regardes comme ça. Oui, là, il est orange ou jaune. Oui. Alors, je ne sais pas si vous, vous arriverez à le voir. Donc là, il fait rose, on est d'accord. Et regardez, là, quand je le mets comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, sur sa main, il fait beaucoup plus orangé. Il est vraiment super beau. Je suis en train de tomber amoureuse de certains phares de chez Mac. Mais vraiment. Donc, ouais, ouais, ouais. Là, j'avoue que j'aime beaucoup. Et donc, en cadeau. Parce que madame a des cadeaux chez Mac. Excusez-vous. Comme tout le monde qui y va. Et puis, on peut demander également des échantillons. Donc, c'est ce que j'ai fait. En cadeau, c'est une base à paupières. Elle est comme ça. Je ne sais pas si... Elle fait tenir les phares extrêmement bien. Ah, je vais aller m'acheter un. Non, mais elle n'est pas mal du tout. Après, si tu veux l'essayer sur un phare. Même, je trouve que vous savez, au niveau un petit peu pailleté, justement. Je trouve que moi, elle fait tenir les paillettes. Donc, elle n'est pas mal du tout. Du coup, quand j'ai acheté mon pigment libre, il était au milieu des... Donc, vous avez les pigments libres et vous avez les paillettes. Et du coup, j'ai vu des paillettes. J'ai fait... Mais avant de les acheter, je lui ai demandé si je pouvais en avoir un échantillon. Et du coup, la première... On va dire le premier échantillon qu'elle m'a mis... Tu veux que je l'avance ? Oui ? Oui, voilà. Donc, il se présente comme ceci. Vous voyez ? C'est des paillettes... Attendez, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. C'est des paillettes jaunes dedans. On dirait qu'il y a du bleu. Franchement, magnifique. Vas-y, referme-le. Je vous en ai mis juste sur le doigt. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on a du jaune. Vous voyez, il est juste là. On a du jaune, on a du bleu. Tu es dans ce rang ? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est vraiment des... Alors, les paillettes sont un petit peu plus grosses. Mais je trouvais que la couleur était vraiment jolie. Et vous savez que moi, les paillettes, c'est une grande histoire d'amour. Et du coup, elle m'a demandé si je voulais un deuxième échantillon. Alors, il y avait encore des paillettes. Du coup, j'ai continué dans les paillettes. Et là, c'est des paillettes... Oui, qui sont... Blanches. Alors, elles sont blanches, mais... Blanches. Blanches. Voilà. Dedans, elles sont comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous les verrez bien. Elles sont un petit peu duocrame, pareil. On va avoir du jaune. On va avoir un petit peu de bleu. Bon, là, elles étaient plus... On va dire un peu plus basiques. Elles sont beaucoup plus fines. Bon, je les ai mis là, mais on ne les voit pas beaucoup. Franchement, c'est des belles paillettes. Voilà, c'est... Moi, j'aime beaucoup. Donc, écoutez, je vais m'amuser. Au début de la vidéo, je vous parlais de mon rouge à lèvres. Et du coup, j'ai fait un achat sur Vinted. Et je me suis commandé, oui, je l'ai, elle est mienne, la Blu Blonde de chez Jevry Star. Alors, honnêtement, le personnage, je m'en cogne. Je m'en prie. Bon, il est un petit peu controversé. On va dire ça comme ça. Voilà, je t'expliquerai. Et du coup, je l'ai eu sur le compte de BC Beauty Fashion, etc. Alors, je vous mettrai le pseudo de son compte Vinted parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi, j'avais déjà la verte. Et oui, vous voyez tout notre petit bordel. Et du coup, maintenant, j'ai la bleue. C'est vrai qu'elle est vraiment, elle est vraiment très, très belle. J'ai fait déjà deux maquillages avec. Et du coup, Blandine, puisque je crois, oui, je crois que c'est vraiment ton prénom, Blandine, m'a envoyé, je suis un doute. Si ce n'est pas ça, dis-me-le dans les commentaires. Mais si, 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 m'a envoyé ce rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui. Et j'ai également fait une commande chez Beauty Bear. Alors, lors de ma commande Beauty Bear, je me suis commandé la Ecolizer volume 2. Puisque si vous vous rappelez, je vous avais fait une revue sur la Ecolizer volume 1. Et l'une d'entre vous que je remercie, d'ailleurs, puisque c'est Betty Tartetuff, je vais y arriver, excuse-moi Betty. Qui m'avait dit que la meilleure pour elle, c'était la Ecolizer volume 2. Donc, comme là, c'était pareil, la fin des soldes, mais alors vraiment la fin de chez Fin, enfin, c'était, je crois que même les soldes étaient finis. Mais qu'on arrivait encore à trouver des promotions de manière chez Beauty Bear, je crois qu'il y a des soldes tout le temps. N'hésitez pas à les regarder parce que, alors, c'est assez impressionnant. Et du coup, j'ai pris la volume 2. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de phares métallisés. Vous voyez, elle est comme ceci. Donc, elle est dans les tons un petit peu marronnés, violés, enfin, elle est plus, elle va être plus dans les tons nude. Mais ce que j'aime, c'est qu'on va avoir quand même beaucoup plus de tons, voilà, de tons irisés. Alors que dans la volume 1, on avait pas mal de tons de phares mat. Et c'est ce que j'avais peut-être un petit peu reproché. Donc, écoutez, pareil, je vais faire une revue sur cette palette pour voir vraiment la différence entre la 1 et la 2. La deuxième palette que j'ai prise, alors là, je vous avoue qu'elle faisait vraiment de l'œil. Et il y a eu un code promo qui est passé, mais alors temporairement sur cette palette. Et je peux vous dire que dès que j'ai vu le code promo, je l'ai mis et je l'ai commandé. Et c'est la Carnival The Antidote. Voilà, c'est la Carnival The Antidote. En collaboration avec Stécie Marie. Donc avec Stécie Marie, vous avez tous compris, c'est de Be Perfect. Alors, ce que j'aime, c'est que c'est super bien dans l'air. Au moins, j'avais vu des revues où pas mal de filles l'avaient reçu quand même cassé. Et certains fards étaient cassés. Donc je peux vous dire que chaque fois que je vous remets mes palettes de Beauty Bay, je... Voilà. Mais non, en définitive. Et voilà. Elle est juste canon. Vas-y, mets-toi devant moi. Donc là, ici, si... Alors, je vois que ça l'aveugle. De ce côté-ci, on a vraiment pas mal de tons verts qui me plaisaient. Alors, c'est vrai que ça va être une palette beaucoup plus pour l'automne. Moi, je trouve que c'est une palette qui peut aller, on va dire, en toute saison. C'est-à-dire qu'on a des tons chauds. On va avoir plus... Ouais, franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Alors, vous voyez, là, je mets mes doigts, mais avec vous. C'est-à-dire que j'avais envie de regarder ce verre. Ce verre qui est un verre avec du doré dedans qui est... Waouh ! Waouh ! Donc, écoutez, maintenant que je vous l'ai présentée, je vais pouvoir m'en servir. C'est bien ce qu'elle vous attend. Oui, je vous l'attends. Je l'avais mis de côté pour vous faire ce haul. Et puis, voilà, comme ça, j'attendais Miss Pauline. Et la dernière palette que je me suis prise chez Beauty Bear, c'est... Eh oui, j'ai craqué, comme beaucoup d'entre vous, c'est la Love Note. Donc, la dernière palette qu'a sortie Beauty Bear pour la collection... Alors, c'était... Je parle de la... Oui, c'est la collection de Saint-Valentin. Donc, voilà. Mais je l'ai reçue bien après la Saint-Valentin, puisque je l'ai commandée le jour de sa sortie. Mais je crois qu'elle a eu un tel succès que... Voilà, elle a mis un petit peu de temps. Et puis, j'attendais l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, avec qui je devais faire une vidéo. Et malheureusement, elle n'a pas pu avoir la palette. Elle était en rupture. Donc, voilà. Je vous ferai, pareil, une revue assez rapidement sur cette palette, la Love Note. Déjà, je trouve que le packaging est vraiment très beau. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Oui. Il est beau. Tu as vu l'intérieur ou pas ? Non. Donc, elle découvre en même temps. Bon, vous, vous l'avez vu, si... Voilà. Sur... Elle est bien là. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, oui, ça ne va pas être une palette. Ça, je le sais qu'il va être la plus pigmentée par rapport aux autres palettes. Je vais penser à la Wilderness. Je vais penser à toutes les autres palettes qu'ils ont sorties. Mais on sait que, voilà, pour la Saint-Valentin, en général, ils sortent des teintes beaucoup plus douces. Donc, voilà, je ne vais pas m'attendre à une super, super pigmentation. Je le sais, c'était en connaissance de cause. Elle est en train de regarder la palette. Pardon, excusez-moi. Et voilà pour cette vidéo haul. Donc, on vous a fait... Qu'on vous a présenté le poteau en commun. Même si elle était là, elle est là, elle n'est pas là. Elle regarde les produits. Oui, parce qu'elle aurait pu regarder... Non, 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 non. En même temps... Oui, c'est bien de découvrir en même temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager la vidéo. J'adore quand elle fait ça. Et puis, n'oubliez pas de lui laisser, vous savez, les petites... Les... J'applaudis quand elle dit les mots corrects. C'est moi qui ne sais plus parler. Mais écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501